Chez vous, partout, France 3 est sur tous vos écrans. France 3, rien ne se fait sans vous. Avec France 3, Provençal peut Côte d'Azur vivre une année plus. France 3, c'est plus de proximité. Eh bien, on vous emmène dans le pays de l'harmonie. Coup de pouce à toutes les familles qui nous regardent. Idées sorties et bons plans. Une fraise de qualité, c'est une fraise locale qui a été cueillie à maturité. Bienvenue dans votre édition Provence-Alpes. Voici les titres de cette édition. Vous connaissez forcément ce cube. On ouvre à présent la page niçoise. Bonsoir Hélène, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver pour cette page niçoise. Quel est le point commun entre le quartier du panier et la friche de la Belle de Mai ? Bonjour, c'est dimanche. En politique, la question de l'émission cette semaine, vous allez la voir s'afficher derrière moi. Quel avenir pour les plages ? Nous sommes donc ici, au cœur de la petite Camargue, avec juste derrière moi, Pascal et Ludovic. C'est parti ! Regardez ces images. Je suis avec Olivier. C'est bien fait, c'est très bien fait. Bonjour, c'est Nicolas Méroux. On se retrouve désormais tous les matins pour 100 minutes d'info locale. France 3, c'est plus de décryptage. On aurait pu choisir un décor de carte postale pour vous parler de Marseille, mais ça n'aurait pas été très raccord avec notre sujet, le mal-logement. Marseille est l'une des rares villes de France où le signalement de l'insalubrité est géré par deux services. Le service hygiène dépend de la mairie, l'ARS dépend de l'État. Mais alors on signale à qui ? Retour à Gaza. Cette manifestation rassemble plusieurs milliers de Gazaouis. À Jérusalem, nous avons rendez-vous avec Shraga Bloom, un militant de la droite israélienne. Suison et Louise ont créé la fameuse Larme Verte à Nice. Pourquoi cet engagement ? Leur réponse dans un entretien grand format. Faire une larme, ça ouvre à la discussion parce qu'on dit « Ah mais c'est quoi ta larme ? » Du coup, on explique ce que c'est notre Larme Verte. Et automatiquement, les jeunes discutent d'écologie. Et de la discussion naît la mobilisation. On passe au dossier de ce dimanche consacré à l'usurpation d'identité. La révolte jusqu'où ? Nous sommes ensemble pendant à peu près une heure. On se confronte à des violences policières, à des gazages qui ne sont pas mérités. C'est pas acceptable d'entendre ça aujourd'hui. Vous comprenez bien que quand il y a une manifestation, le but du policier, c'est qu'elle se passe bien. France 3, c'est plus de culture. Vous connaissez l'écrivain Paulo Coelho ? Eh bien, rien à voir. Mais au Festival de Rovion, vous pourrez aller écouter la sublime Flavia Coelho. Venez la découvrir, cette chanteuse brésilienne, sous les étoiles du Théâtre de Verdun. C'est une finale, l'ouvre du Louvre, la clarinette, l'accordéone, tout à coup, c'est un instrument populaire. Bonsoir à Trouf, je me trouve rue des écoles, au cœur du village du Hof, là où le public vient choisir parmi les 1592 spectacles proposés pendant le Festival d'Avignon. Nous étions quatre amis, le matin et le samedi, à jouer et à chanter toute la nuit. Ce sont des expériences, tout ça, des formes d'expressions poétiques. Regardez, c'est un petit peu les Rita Mitsuko du genre. Aller dans le goudron, faire quelques longueurs, rappeler mes essais. Ce soir, ce soir, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. On a beaucoup ri, mais il m'a beaucoup élu aussi. J'ai pleuré d'ailleurs, je crois que ça se voit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes modèles soient portés par tous. Moi, j'habitais un tout petit village et du coup, j'avais l'impression que quelque part dans le monde, il y avait quelqu'un qui, déjà, était en train d'ouvrir le chemin pour les gens comme moi. Bon, alors maintenant, vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Bienvenue sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous allons vous faire vivre pendant une demi-heure ce carnaval de Nice. On vous a promis de la fête, de la folie et on vous a promis de l'immersion totale. France 3, c'est plus d'environnement. J'ai deux jours pour rencontrer ceux qui, au quotidien, protègent cet environnement et aussi pour prendre un véritable bain de nature. Vous vous êtes sûrement déjà baigné dedans. La Méditerranée est l'une des mers les plus polluées du monde par les déchets plastiques. 95% de la pollution en Méditerranée est d'origine plastique qui tapisse le fond de la Méditerranée. Puis que j'ai commencé l'assaut, ça va faire un an et demi, j'ai ramassé 540 sacs de 100 litres. Le vélo qui est l'une des solutions d'avenir pour la qualité de l'air de la cité phocéenne, c'est notre dossier du dimanche. La qualité de l'air devrait légèrement s'améliorer en fonction des conditions météorologiques au cours de la journée de demain. France 3, c'est tous vos rendez-vous 24h sur 24, 7 jours sur 7, sur les réseaux sociaux, Internet, la TNT et le satellite. Bref, sur tous vos écrans. France 3, rien ne se fait sans vous.